... Cathéter veineux périphérique, procédure de soins, version audiovisuelle. Préparation et insertion du CVP chez le nouveau-né et l'enfant prématuré. L'infirmière désinfecte le chariot de soins en mettant suffisamment de désinfectant et en frottant entièrement la surface ainsi que les bords. La disposition du matériel sur le chariot doit satisfaire les principes d'hygiène, d'asepsie et de sécurité. Le matériel propre ou stérile ne doit pas être à risque d'être contaminé et le soignant ne doit pas être à risque d'être blessé. Si l'enfant est prématuré, d'un âge gestationnel inférieur à 32 semaines et à moins de 15 jours de vie, on utilise un antiseptique à base d'octénidine. Pour l'anthalgie du nouveau-né, l'infirmière prépare du sac à rose, des bâtonnets ouatés pour la stimulation périorale, la tétine pour la sucion et des compresses non stériles pour le retrait de la crème anesthésiante. Pour l'insertion, un garrot de type peine rose, un set à l'insertion de CVP et deux cathéters de la même taille adaptés au calibre de la veine. Et pour la fixation, un pansement transparent semi-perméable, des bandelettes adhésives, une paire de ciseaux et une compresse non tissée, l'ensemble étant stérile. Pour prévenir un risque embolique, les seringues, le prolongateur et la perfusion sont entièrement purgées. Sur le set d'insertion sont représentées cinq recommandations, l'hygiène des mains, les gants de soins, l'antisepsie, la fixation et la visibilité du site d'insertion et la documentation du cathéter. Le matériel contenu dans des emballages stériles individuels est déposé dans le set. ... L'hygiène des mains est pratiquée immédiatement avant la manipulation du matériel stérile. La disposition du matériel dans le set correspond à la chronologie du soin, en premier le cathéter et en second le matériel de fixation. Le triangle coupé dans la compresse non tissée stérile sert à protéger la peau du nouveau-né prématuré sous les ailettes du cathéter. L'antiseptique est versé généreusement sur les compresses. L'hygiène des mains est pratiquée immédiatement avant le premier contact avec le patient. L'insertion d'un cathéter vénopériphérique chez un nouveau-né nécessite la présence de deux infirmières. L'organisation de leur espace de travail, le matériel, la luminosité, la hauteur du lit assurent leur confort et la qualité du geste. L'infirmière vérifie l'identité du nouveau-né puis retire la crème anesthésiante. La crème anesthésiante a été posée 30 minutes avant le geste, au moment du repérage de la veine effectuée sous garrot. Les veines des membres supérieurs et plus précisément du dos de la main et de l'avant-bras sont privilégiées en évitant les plis et les articulations. Chez le nouveau-né prématuré, la stimulation périorale effectuée avec un bâtonnet ouaté précède l'administration du sac à rose. Le sac à rose est associé à une succion non nutritive pour prévenir la douleur. L'infirmière positionne confortablement le bras du nouveau-né pour l'insertion du cathéter. L'infirmière invite le parent présent à accompagner et à soutenir son enfant pendant toute la durée du soin. Avec la pince et une compresse imbibée d'antiseptiques, on désinfecte le point de ponction du site d'insertion en allant vers la périphérie. L'application de l'antiseptique est répétée trois fois et on laisse sécher l'antiseptique après la dernière application. L'hygiène des mains est pratiquée immédiatement avant le geste d'insertion du cathéter. Les gants de soins protègent l'infirmière d'un éventuel contact avec les liquides biologiques. Le garrot est mis en place en veillant à ne pas serrer de manière excessive. Ainsi, on conservera une perfusion artérielle en aval du garrot, se manifestant par le maintien d'une coloration rosée. Le garrot peut aussi être fait manuellement par une pression modérée exercée en amont du site de ponction. Après une dernière vérification visuelle du site à ponctionner, le cathéter est introduit. Le cathéter est introduit biseau vers le haut avec son mandrin, avec un angle d'introduction de 10 à 20 degrés jusqu'à l'apparition de reflux sanguins. L'infirmier fait glisser sans forcer le cathéter sur le mandrin afin de le positionner dans la veine. Le deuxième infirmier relâche le garrot dès l'introduction complète du cathéter. Le cathéter est maintenu en place sans toucher le site d'insertion. Le mandrin est retiré et la seringue d'un millilitre est connectée pour la vérification de la perméabilité. A cette étape du soin, la fixation et la perméabilité du cathéter sont les deux priorités. La perméabilité est vérifiée régulièrement pendant la réalisation de la fixation. Les deux premières bandelettes sont positionnées en cravate en veillant à maintenir la visibilité du site d'insertion. La perméabilité est d'un mille. La troisième bandelette va recouvrir les ailettes du cathéter. Comme toutes les manipulations sur les cathéters, la connexion du robinet au cathéter se fait avec une compresse imbibée d'antiseptique. Pour la protection de la peau du nouveau-né, la compresse coupée en triangle est placée sous les ailettes. Le pansement transparent est appliqué sur le cathéter et la peau en éliminant toute présence de bulles d'air. Une fixation renforcée qui laisse visible le site d'insertion. permettra d'éviter un retrait accidentel du cathéter. L'étanchéité du pansement est surveillée, un décollement, la présence de fuites ou de souillures sont des indications au changement du pansement. A la fin de la fixation, la perméabilité est assurée par la connexion d'une perfusion installée sur un pouce seringue. La surveillance d'apparition des signes d'inflammation, d'extravasation, d'infection localisée et de bactéries émises est effectuée pendant tout le maintien du cathéter. La présence d'un seul signe localisé, rougeur, œdème, douleur, chaleur, écoulement et induration est une indication au retrait du cathéter. Le cathéter est retiré dès qu'il n'y a plus d'indication à son maintien. L'infirmière retire ses gants de soin sans se contaminer les mains. L'hygiène des mains est pratiquée après le contact avec des liquides biologiques et après le contact avec le nouveau-né. Le type de cathéter, la taille du cathéter, le lieu d'insertion et la date de pose sont documentées dans le dossier informatisé du nouveau-né. Le type de cathéter, la taille du cathéter, le lieu d'insertion et la date de pose sont Abonnez-vous !